Musique Yes! Salut tout le monde! Salut Terrebonne! Salut Laval! Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Bienvenue à l'Église Le Portail. On est dans une série qui se nomme « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Jésus, ce n'est pas une religion, ce n'est pas le dimanche matin. Jésus, c'est la vie, Jésus, c'est la famille, c'est le travail. Et c'est une série qui nous enseigne comment mettre Jésus dans tous les domaines de nos vies parce qu'on croit que Jésus a rapport avec tout. Il a rapport avec tes passions, tes loisirs, ta carrière, ta famille, ton argent, ta sexualité. Il a rapport avec tout. Est-ce que je peux entendre un moment? Et on est dans l'Évangile de Marc. On va le voir en deux segments. Le premier segment se termine la semaine prochaine. Le deuxième autour de Pâques. On voit les neuf premiers chapitres. On achève. On va rentrer dans le dernier chapitre ce matin. Et à chaque fois, on regarde, Marc nous enseigne une facette de qui est Jésus. Et mon titre ce matin, c'est « Jésus est le Seigneur né pour un petit pain ». Ah! Pourquoi ce matin, on va se rendre compte que dans le passage qu'on va étudier, les pains reviennent beaucoup. On va parler de la multiplication des pains. Quels sont ceux? Vous avez déjà entendu parler de la multiplication des pains. Même les non-croyants connaissent ce miracle-là. C'est le miracle le plus connu de Jésus qui se retrouve dans les quatre évangiles. Et ce matin, on va non seulement en voir une. Il y a deux multiplications des pains pour le même prix. Donc, ça ne coûtera pas plus cher. Et on le voit ensemble qu'une technique littéraire qu'utilise Marc, c'est la technique de la sandwich. Sans jeu de mots, on est concept quand même. Donc, Marc souvent parle d'une chose, fait une parenthèse et revient à la chose. Et c'est un peu ce qu'on va voir. Il fait une parenthèse sur les pains. Et quand je dis que Jésus est le Seigneur né pour un petit pain, je sais que ça peut être dérangeant pour beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où on dit, accomplis ta vision, accomplis ta destinée, accomplis tes rêves. Puis je dis oui, amen, jusque dans une certaine mesure. Mais Jésus n'est pas venu pour accomplir tes rêves. Jésus est venu, on le voyait comme le Messie, et on voyait le Seigneur, et on voulait le couronner, on voulait en faire le roi d'un grand royaume. Il était populaire, et Jésus a enseigné, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour mourir à la croix, pour porter votre péché, pour vous pardonner, mon royaume est tellement plus grand. Et quand on regarde à Jésus, les gens de l'époque ont vu un échec. Et c'est pourquoi dans la vie, quand je vis des échecs, je ne suis pas tellement découragé, je suis un petit peu, mais je regarde à Dieu parce que je connais le Dieu qui va plus loin que l'échec. Donc c'est pourquoi le titre de ce matin, Jésus est le sauveur né pour un petit pain, et ceux qui connaissent la fin de l'histoire, on sait que ce n'est plus le petit Jésus, c'est le grand Jésus, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il domine toutes choses, tout a été créé pour lui, par lui et en lui, mais ce matin pour les disciples, on va regarder ce que ce thème veut dire. Donc si tu as une Bible, ouvre avec moi l'évangile de Marc, 6e chapitre, le verset 30. Donc on continue, où on s'est laissé la dernière fois. Donc la dernière fois, Jésus a envoyé ses disciples en mission, annoncé la bonne nouvelle. Maintenant, rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup, ils venaient et repartaient, ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partaient donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes à pied, on a couru et on les devança. Quand ils descendent du bateau, ils virent une grande foule. Jésus en fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons ou des brebis qui n'ont pas de berger. Il se mit à leur enseigner quantité de choses. Première chose qu'il faut réaliser ce matin, c'est que notre monde a besoin de Jésus. Le Québec a désespérément besoin de Jésus. Laval, Terrebonne, Sainte-Thérèse, Sainte-Eustache a désespérément besoin de Jésus. Et on voit que Jésus arrive dans un lieu désert. Et ce lieu désert, pour moi, c'est vraiment un parallèle avec notre culture. Dans une culture où on pense que ça va tellement vite, il ne faut pas se leurrer, mes amis. Notre monde est vide. Tu peux aller au carrefour Laval, tu peux aller aux galeries de Terrebonne, il va y avoir plein de monde. Black Friday, Vendredi fou, mais regarde autour et ce n'est que du vide. Jésus vient pour donner un sens. Alors que dans notre monde, dans ma vie, ma vie a été longtemps un désert de sens, un désert de vérité, un désert de grâce, un désert d'espoir. Et Jésus est venu remplir le vide. Si il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça, dis Amen. C'est intéressant parce que la Bible nous dit que Jésus s'en va en bateau, s'en va dans un autre endroit, puis il y a un lac, puis les gens le voient, et les gens vont le devancer. C'est-à-dire les gens disent, OK, il est en bateau, il va arriver à tel endroit, et les gens devancent Jésus. OK. Il y a une vérité souvent qu'on peut oublier dans une grande église comme la nôtre, que les grandes églises oublient facilement et rapidement. Mais Jésus ne court pas après la foule. C'est toujours la foule qui court après Jésus. Je vais le répéter. Jésus ne court pas après la foule. C'est la foule qui court après Jésus. OK, on va se dire les vraies choses. Ce matin, les chiffres sont sortis, on est dans une semaine où on présente notre rapport annuel. On sort nos chiffres. Cette année, nos assistances ont grandi de 10 %. Il y a une moyenne de 1235 personnes à tous les dimanches à l'église de Portail. Oui. Il y a des gens, vous êtes tellement habitués, c'est comme, hallelujah. C'est bon, hein? Il y a plus de monde maintenant au site de Laval qu'il y en avait quand on a commencé Terrebonne, il y a un an et demi. Et je veux juste vous rappeler une parole que Dieu avait mise sur mon cœur lorsqu'on est passé à deux réunions il y a quelques années, alors qu'il y a des gens qui disaient qu'on ne doit pas le faire. La parole qui était sur mon cœur, il y a une promesse, il y a une prophétie dans l'Ésaïe qui dit « Élargis l'espace de ta tente et je la remplirai ». Quand tu fais de l'espace pour Jésus, il remplit. Souvent l'être humain veut retenir, mais quand tu relâches, il bénit. Maintenant, voici la clé, OK? La réalité, dans ma vie, j'ai compris que la plus grande clé de croissance, tu parlais dans tous les séminaires, toutes les conférences, mais la seule clé de croissance que je connais, qui marche indéniablement, c'est Jésus. Parce que Jésus a dit « Lorsque je serai élevé, j'attirerai les gens à moi ». Maintenant, Jésus arrive et il y a une grande foule qui est là. Puis vous savez, on parle de grande foule, on a un record de baptisés dans la dernière année, 75 baptisés. À Terrebonne, avec une moyenne de 100 personnes, il y a eu 9 baptisés à Terrebonne. Terrebonne, vous applaudirez, Laval va vous applaudir ensuite. Dans les dernières années, on en a baptisé 250. Vous savez, il y a des gens, c'est facile à un moment donné parce qu'au portail, d'année en année, on grandit. Vous savez, toutes les églises, il n'y a aucune église de parfaite, notre église est loin d'être parfaite. Mais d'année après année, Dieu nous fait grâce. Il y a des gens qui viennent à Jésus. L'œuvre de Dieu avance et on doit rendre grâce à Dieu pour ça, être reconnaissant. Et Jésus voit la foule et Jésus est ému. Pourquoi? Parce qu'il voit la foule comme des brebis qui n'ont pas de berger. Notre monde est sans berger. Et pour comprendre ce que ça veut dire, vous savez, il y a un psaume dans la Bible qui nous explique ce qui prend place lorsque Dieu est un berger. Le psaume 23, rapidement, habituellement, j'aime rester dans un texte et m'y coller. Mais voici le psaume 23. Le psaume 23 nous dit la chose suivante. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On a un monde, on a une culture, les gens autour de toi manquent de tout. Et au-delà du matériel, je parle du spirituel. Il manque d'assurance, il manque de foi. L'éternel est mon berger, il me fait coucher dans de verres à pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. « Sans Jésus, ma vie n'avait aucun sens. Jésus a donné un sens à ma vie. Lorsque tu trouves le berger qui a un sens à ta vie, il restaure ma vie. Les gens autour de nous sont brisés, sont blessés, ils ont besoin de restauration. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » On est dans un monde de peur, de phobie, d'anxiété, de terreur. Et les gens ont peur parce que Jésus n'est pas avec eux. « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Taoulette ou ton bâton, voilà mon réconfort. Notre monde a besoin de réconfort. Est-vous d'accord avec moi? » Les gens pleurent autour de nous. Et Jésus le voit et Jésus est ému parce que derrière la foule, il y a des gens. Et je peux vous faire une confession. Lorsque j'étais jeune pasteur, j'étais très attaché aux chiffres. À chaque dimanche, après chaque dimanche, je regardais l'assistance. Vous savez, j'ai été pasteur d'une petite église. Je regardais l'assistance. Je regardais les chiffres. Je regardais les offrandes. Et de semaine en semaine. Et vous savez, on appelle le lundi le blues du pasteur. Tous les pasteurs, le lundi, on est en dépression. Parce qu'on a tout donné la veille. Puis souvent, on regarde les chiffres, puis de semaine en semaine. Et une des choses que j'ai appris en faisant le ministère, au-delà de 20 ans de ministère, c'est d'arrêter de regarder les chiffres à chaque semaine. De regarder où vit derrière les chiffres. Lorsqu'on prie pour les gens, comme on le fait dernièrement, puis tu vois la réalité des gens, tu vois les besoins, tu vois les fardeaux des gens. C'est ça qui est notre essence et c'est ça qui nous permet d'avancer. Et au-delà du nombre, Jésus est ému parce qu'il voit les vies derrière le nombre. Parce que je le mentionne souvent, le royaume de Dieu avance une vie à la fois. Amen. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus se mit à raconter des jokes. À faire un programme spécial, organiser un concert, des choses légitimes, développer des ministères, des choses légitimes. Mais la chose fondamentale que Jésus va faire, il va leur enseigner. Pourquoi? Parce qu'avant toute chose, quand tu reçois l'avis de Jésus, ça se fait que tu as besoin de comprendre ce que Jésus a fait pour toi. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La foule a besoin d'être libérée. Et vous savez, souvent, on est esclave. C'est un blocage mental, un blocage spirituel. Enfin, on peut mettre l'image. C'est comme ce cheval. Ce cheval est esclave de la chaise. Mais le blocage est dans sa tête. Il a besoin d'une nouvelle intelligence. Il a besoin d'un cœur nouveau. Et c'est ce que Jésus veut faire. L'enseignement de Jésus, ce n'est pas pour remplir ta tête. Il transforme ton intelligence. Il transforme ton cœur. Et que tu réalises qu'en lui, tu es libre. Je suis libéré en Christ. Libéré de ce que les autres peuvent penser de moi. Libéré de prouver mon identité. Libéré de vouloir gagner mon salut. Libéré de vouloir que Dieu m'aime. Parce que tu es déjà aimé, accepté, pardonné, libéré en Jésus. Bon, je commence à prêcher très bientôt. Je finis mon introduction. Versets 35 à 37. Il se passe quoi après? Alléluia! Il y a des gens qui viennent, des gens qui viennent à Jésus, des gens qui sont libérés. Alléluia! Verset 35. « Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vint lui dire, ce lieu est désert et l'heure est déjà tardive. Renvoie-les, renvoie la foule pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs. Mais Jésus leur répondit, donnez-leur vous-mêmes à manger. Ils lui disent, où irons-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger? » Ok, si tu es un chrétien depuis plusieurs années, tu as déjà entendu plusieurs messages sur la multiplication des pains. La multiplication des pains, ça parle de quoi? Vous savez, en étude biblique, une science, c'est un mot savant, mais qui veut, en fait c'est très simple, on appelle ça l'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'interprétation biblique. C'est-à-dire, ce texte-là, concrètement, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui en 2015? Ce texte parle de quoi? Vous pouvez me répondre. De partage, Dieu pourvoit aux besoins, de dons, de foi, d'amour, d'argent. Ce texte parle d'argent. Deux fois, les disciples disaient, on ne peut pas aller acheter du pain pour tout le monde, pour 200 deniers. Et 200 deniers, c'est à peu près 25 000 $. Je te le dis, c'était une préoccupation. En fait, ce qui m'a surpris en étudiant le texte, vous savez, c'est que souvent, même moi je l'ai prêché, mais je n'ai pas prêché la bonne affaire. On prêche la multiplication spirituelle, amen, on prêche plein de choses que vous avez mentionnées qui sont vraies, mais fondamentalement, ce texte-là parle, en fait, les pains concrétisent la nécessité des ressources matérielles sous-jacentes aux besoins spirituels de notre monde. Qu'est-ce que c'est? Les pains sont la concrétisation. C'était le petit bout en arabe, pour nos amis qui sont, les pains concrétisent la nécessité des ressources matérielles sous-jacentes aux besoins spirituels de notre monde. Ils disent, quoi? Je vais le dire autrement. Jésus a besoin d'argent. Et tout le monde dit, amen, applaudi, ah oui, c'est une belle vie. Faites-en pas, on est habitués. Les pasteurs, dès que tu dis argent, si tu veux le silence dans l'église, tu dis argent, tout le monde se tait. Pourquoi? Ce qui se passe dans l'histoire, les disciples doivent combler des besoins matériels pour permettre à Jésus de combler des besoins spirituels. Et ce qu'on voit ici, ce n'est pas l'œuvre sociale. Il y a d'autres, la Bible l'enseigne, mais il faut utiliser un autre verset. Tout ce que vous avez mentionné, c'est vrai, mais c'est ailleurs. Ici, ce qu'on voit, c'est Jésus leur dire, OK, moi j'ai une œuvre spirituelle à faire, mais vous êtes les disciples, et c'est à vous de vous occuper des besoins matériels pour me permettre de faire l'œuvre spirituelle. Et les disciples ont dit, non, ils n'ont pas dit Amen. Regardez la réaction des disciples. Les disciples voient les gens. Les disciples sont là, oh, ça c'est le fun, Jésus guérit des gens, Jésus restaure des gens, Jésus annonce la bonne nouvelle, Alléluia. Et là, à un moment donné, ils voient les besoins, ils disent, oh, on n'a plus les moyens, là. Donc, voici l'idée des disciples, renvoie-les. Bravo, champions. Mais ça, c'est normal, parce que c'est notre réflexe. Tu vois, à un moment donné, puis tu dis 25 000 $, il n'y a personne. Pierre dit à Jacques que ça va coûter 25 000 $ de nourrir ce monde-là. On fait-tu une collecte? Non, 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 on les renvoie, ça va être bien plus simple. Finalement, Jésus, ils se disent, on va les renvoyer. Vous savez, c'est très humain, souvent. Quand on regarde à l'œuvre de Jésus, c'est plus facile de dire couper que d'être généreux. OK, exemple très concret. Terrebonne, l'église de Terrebonne, neuf baptisées dans la dernière année. Avec, on a un pasteur à temps plein, on a un local là-bas qu'on loue, c'est à peu près 80 000. Le réflexe, c'est plus facile de dire, coupons Terrebonne, on a 80 000 de plus, Alléluia, Dieu est bon. Dieu vient le pourvoir. Vous savez, lorsqu'on est passé à deux réunions, il y a quelqu'un qui est venu me voir dans l'église et qui m'a dit, « Pasteur Gaétan, moi je ne suis pas d'accord. De quoi tu n'es pas d'accord? Ça va être trop de troubles de passer à deux réunions. Ce qu'on va faire, là, on ne va rien faire. » Il dit, « Oui. » Il dit, « Nous, là, on calcule le nombre de chaises qu'on a, puis c'est ça qui est ça. » Je ne comprends pas. Il dit, « Nous, on a le nombre de places, puis à un moment donné, on dit juste aux gens, c'est correct, nous, on n'a pas plus de places, c'est fini. » Je ne comprends pas plus. Parce que c'est le réflexe humain, renvoie-le. Mais on va limiter l'œuvre de Jésus. Mais regardez le réflexe de Jésus. La réaction de Jésus, c'est, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ça ne marche pas, là. Vous savez, c'est comme à un moment donné, il y a un jeune homme qui commence à sortir avec une jeune fille, très spirituelle, un homme de prière. Il n'a pas de job. Et là, à un moment donné, le beau-père est inquiet, ça fait qu'il rencontre avec le jeune, puis il lui dit, « OK, tu veux marier ma fille, mais comment tu vas faire pour payer le mariage? » Et le jeune dit, « C'est simple, je vais prier, et Dieu pourvoira. » Il dit, « OK, après le mariage, tu vas faire quoi pour avoir un logement, payer l'épicerie? » « C'est simple, je vais prier, Dieu va pourvoir. » Il dit, « OK, tu vas faire quoi après quand tu vas avoir des enfants, parce que ça coûte de l'argent? » « Les enfants, ça coûte cher, comment, qu'est-ce que tu vas faire? » Il dit, « Faites-vous-en pas, le beau-père, je vais prier, et Dieu pourvoira. » Il retourne à la maison. Bon, sa femme dit au beau-père, « Puis, c'est quoi le fruit de ta rencontre? » Il dit, « En fait, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. » La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de job, il n'y a pas l'intention de se trouver un travail. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il pense que je suis Dieu. Et ça, c'est un beau reflet de l'Église. On regarde à l'Église, puis tout le monde est comme, « Oh, Dieu va pouvoir. Amen! Amen! » J'ai juste une question, « Dieu va pouvoir comment? » Je ne sais pas. Jésus voulait pouvoir par les disciples. Donnez-leur vous-même à manger, puis c'est bien, je trouve que ça va bien, parce que, vous savez, dans cette semaine où c'est notre réunion d'affaires annuelles, c'est bien de se rappeler que même l'argent a toujours rapport avec Jésus. Merci pour les trois, quatre murmures. Même l'argent a toujours rapport avec Jésus. Et ce matin, je vais faire quelque chose que je fais rarement. Si tu nous visites ou que tu es avec nous depuis peu, il y a un segment, je fais une parenthèse, ça ne s'adresse pas à toi. Tu peux faire quelque chose, va, prends ton téléphone, tu peux aller sur Facebook pendant quelques minutes. Je m'adresse aux disciples. Ici, Jésus ne parle pas à la foule, il parle aux disciples. Je m'adresse à des gens qui sont convaincus, à des gens qui croient que l'Éternel est mon berger, à des gens qui croient que l'œuvre de Jésus, c'est important. Et je veux juste faire une capsule, « Finance d'Église 101 ». Tout le monde applaudit, tout le monde est content qu'on parle d'argent. Non, qu'est-ce que rec. Il y a un principe dans les églises qu'on a, c'est un principe très libre et volontaire, c'est une image. Dans l'Ancien Testament, les gens, il y avait le principe de la dîme. Le chrétien n'est pas obligé de donner la dîme, c'est un principe. Pourquoi? C'est un principe volontaire. Nous ne croyons pas que tu dois être obligé de donner de l'argent, ça c'est une secte. Dans une église, quand tu es un croyant, ça doit venir du cœur. J'ai parlé de la religion, la religion parle beaucoup du comportement. Pour Jésus, l'important, c'est le cœur. Et Jésus veut non seulement que tu donnes, il veut que tu donnes avec joie, il veut que tu donnes avec foi. Amen. La dîme est un principe volontaire, c'est un principe proportionnel. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que dans la Bible, c'est un principe qui est partout? C'est parce que quelqu'un qui fait 100 000 $ par année et quelqu'un qui fait 10 000 $ par année, est-ce qu'on s'entend que le don de 100 $ n'a pas le même poids pour celui qui a 100 000 $ que pour celui qui fait 10 000 $? C'est pourquoi de donner en fonction de tes revenus, un pourcentage de tes revenus, c'est non seulement la chose la plus logique, c'est la chose la plus saine et la chose la plus spirituelle. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils disent « oui, mais ça veut dire peut-être que je vais être trop généreux ». Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. La réalité ici, la dîme, c'est un principe, je répète, c'est un principe volontaire, proportionnel, puis c'est un principe mesurable. Ça te permet d'évaluer où tu te situes, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à cette fameuse règle de 10 %. Il y a des gens ici, Dieu va te diriger à donner 15 %. Il y a d'autres gens, tu es nouveau, c'est pour toi, tu dois faire du ménage dans tes finances, tu vas commencer, tu te dis « moi, je vais donner 2 %, 3 %, 5 %. » Ça t'appartient, le Saint-Esprit deal avec toi, mais ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, tu peux mesurer financièrement où tu te situes. Vous savez, sur l'autoroute, tu peux, souvent on se préoccupe de rouler trop vite, mais est-ce que tu sais que si tu ne roules pas assez vite, tu peux te faire arrêter? Et souvent, on n'aime pas l'entendre avec nos finances. C'est une bonne manière de savoir, « OK, c'est quoi l'état de mon cœur? » Ça te permet d'évaluer selon ta situation, toujours par le Saint-Esprit. Donc, dans cette Église, cette Église, on ne reçoit pas un chèque d'un gouvernement pour continuer l'œuvre de Jésus. La seule manière qu'on finance l'œuvre de Jésus, c'est chacun d'entre nous par les dîmes et les offrandes. Ça permet quoi? Ça permet de payer le bâtiment, ça permet de payer des pasteurs, ça permet de payer des gens qui s'occupent de vos enfants, qui sont là à temps plein pour organiser ce qui prend place ce dimanche matin. Ça permet un pasteur de jeunesse qui va être à temps plein très bientôt pour vos jeunes. Ça permet, lorsque vous avez une crise, de pouvoir rencontrer un pasteur. Ça permet à des gens de bien faire l'entretien de l'Église, de pouvoir faire l'administration. Ça permet à des gens de pouvoir faire l'œuvre de Jésus à temps plein. Vous savez que moi, je n'ai pas négocié mon salaire. Les pasteurs, on n'a pas accès à l'argent ici à l'Église de Portail. Ceux qui gèrent l'argent, c'est des gens que vous allez élire. C'est le commissaire, le conseil d'administration. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, voici le salaire du pasteur principal. Je ne l'ai pas négocié. Je prends ce qu'on me donne. C'est comme ça que ça marche parce que nous, il y a vraiment une séparation. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir la pensée que plus qu'une Église a de l'argent, aussi qu'une Église a une bonne offrande, le salaire du pasteur augmente. Non, qu'il y ait une bonne offrande ou pas une bonne offrande, je suis comme vous, j'ai un salaire, je n'en ai pas plus, je n'en ai pas moins. La réalité, c'est que tout ça avance. Lorsqu'on a eu un événement, fête d'automne, ministère des enfants, on avait 400 enfants ici, des jeux gonflables. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Mais il a fallu faire un chèque de 5000 $. Hallelujah! Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que souvent, on dit, Dieu pourvoira, je vais prier, amen. Mais à un moment donné, le disciple de Jésus, Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Différentes manières de donner, je termine cette capsule très bientôt, puis le faire ici, il y a l'offrande, puis le faire à la fin de la réunion, sur Interact. On peut le faire aussi, de le donner via votre compte bancaire. Quand vous payez vos comptes, vous avez Église le portail, vous pouvez dire, moi, chaque semaine ou à chaque mois, je vais le faire. C'est important de réaliser. Je parle seulement à ceux qui croient que cette Église fait l'œuvre de Jésus. OK? Je peux partager quelque chose. J'ai une discussion avec mon fils en ces deux réunions. Il m'a entendu parler à la première réunion. Et il me dit, « Papa, tu sais, l'Église, c'est un organisme à but non lucratif. » J'ai dit, « Oui. » Il me dit, « Moi, j'allais à la solution. » « Quoi? » Il me dit, « On a juste à rendre ça lucratif. » Il me dit, « Ce n'est pas de même que ça marche. » J'ai dit, « Notre but, le but d'une Église, ce n'est pas de faire de l'argent. » Vous allez voir les chiffres, vous les avez les chiffres. On n'a pas 500 000 qui traînent dans nos comptes. Le but, c'est l'argent rentre. L'argent doit ressortir pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Le but, ce n'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est de toucher des gens pour Jésus. Donc, Jésus a besoin d'argent. Ça amène maintenant, lorsque les disciples réalisent tout à coup, « Hé, on a le Sauveur qui fait plein de choses, qui fait des miracles. » Puis là, nous, on a une responsabilité. Regardez ce qui prend place. Verset 38. Jésus leur demande, « Combien de pain avez-vous? » Là, j'imagine que les disciples ont dit, « Ben, on ne sait pas trop. » Jésus dit, « Allez voir. » Après s'être informé, ils répondent, « Cinq pains et deux poissons. » OK, il y a de quoi qui ne marche pas, là. OK? Moi, là, je n'ai pas fait d'études poussées en économie, là. Mais dans le texte, je sais qu'il y a 5000 hommes, puis on sait que les enfants et les femmes, c'est à peu près 25 000 personnes. Il y a des besoins matériels. Jésus dit, « Vous avez quoi? » Et voici la réponse des disciples. OK, on a trouvé, là, on a cinq pains et deux poissons pour tout le monde. Et la troisième vérité ce matin, c'est qu'on n'aura jamais assez d'argent pour l'œuvre de Jésus. Ça nous prend de la foi parce que les besoins sont tellement grands. Jésus demande, il demande aux disciples, « Combien de pain avez-vous? » Si on veut être conséquent, OK, combien d'argent que tu as? C'est-à-dire, c'est quoi ton revenu, c'est quoi ton style de vie? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Toi qui aimes Jésus, qui es un disciple de Jésus, qu'est-ce que tu peux faire? Non seulement par tes prières, par ta vie, mais par tes finances, pour t'assurer que l'œuvre de Jésus continue. C'est ça que Jésus est en train de faire. Est-ce que vous pouvez juste dire, « Amène m'encourager, même si vous n'êtes pas d'accord? » OK. Les disciples focusent sur ce qui leur manque. Ça, c'est moi. Jésus focusse sur ce qu'ils ont. Les disciples pourraient dire, « Il nous manque 25 000. » Jésus dit, « Non, 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 ce n'est pas le même, ça marche. Je ne te demande pas ce qui te manque, je te demande ce que tu as. Donne-moi ce que tu as, je vais m'occuper du reste. » Et regardez ce qui prend en place. Ils ont cinq pains. Il dit, « Allez voir. » Probablement que les disciples ont réalisé assez vite qu'ils n'avaient pas assez de pains, pas assez de poissons, pas assez d'argent pour la tâche, puis c'était trop pour leur budget. OK, voici la chose suivante. Cette église, je connais un peu l'église, je ne crois pas qu'il y a des gens très, très riches à l'église. Je pense que, d'une manière générale, nous sommes tous de la classe moyenne, on travaille fort pour nos sous, on vit en banlieue, beaucoup ont des enfants. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont 300 000 dans leur compte de banque qui traînent et qui ne savent pas quoi faire avec. C'est comme moi, la majorité d'entre nous, on a un budget serré. Dis « Amen » si tu es là. Amen. Ça, c'est la réalité. On a tous un budget serré. Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui gaspille son argent. Il y a des gens peut-être plus responsables que d'autres, mais d'une manière générale, on fait notre possible. Il y a très peu de gens dans la vie qui peuvent voir 10 % de leur budget disparaître. Très, très, très peu de gens. Et c'est pourquoi il faut aller plus loin. Jésus est là et Jésus disait à ces gens, « Je vois la foule et c'est comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et je suis sûr que Jésus est en train de dire à leurs disciples, « Est-ce que vous croyez que je suis un bon berger? » OK, Église, est-ce qu'il y a des gens ici, « L'Éternel est ton berger. » À Terrebonne, est-ce qu'il y a des gens, tu peux dire, « L'Éternel est mon berger. » Amen. Mais si tu déclares, « L'Éternel est mon berger. » Tu dois aussi déclarer, « Je ne manquerai de rien. » Et regardez ce qui prend en place, verset 39 à 44. « Alors, il ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte et s'installa à parangés de 100 et de 50. Il prit les cinq pains et les deux poissons. » L'imaginez les disciples lorsque Jésus a pris les cinq pains et les deux poissons. Oh boy, ça va être drôle. « Levez les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangeurs et feux rassasiés. » C'est important, feu rassasié, parce qu'il y a des critiques qui pourraient dire « tous mangeurs ». Mais oui, chacun a pris une petite miette des cinq poissons, une petite croquée du pain, puis finalement, tout le monde a mangé. Non, non, tout le monde a mangé et tout le monde a été rassasié. Tout le monde en a eu assez. Il y a eu une vraie multiplication. Amen. Plus encore, on en emportait 12 paniers de morceaux de pain et de poisson. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Quels sont ceux-ci qui aimeraient vivre une multiplication spirituelle dans leur vie? Voici le principe. Jésus ne peut pas multiplier ce que tu ne lui présentes pas. Je le reprends. Jésus ne peut pas multiplier ce que tu ne lui présentes pas. Nous voulons tous vivre le miracle des 12 paniers. Mais les 12 paniers, ça commence par des hommes qui sont arrivés avec leur pain. Maintenant, nous voulons tous vivre la multiplication, mais toi, est-ce que tu es prêt à mettre ton pain, ton poisson? Et puisqu'on parle encore une fois de cette application aujourd'hui, heureusement, au Québec, les gens n'ont pas obligés de prêcher à l'extérieur et de les asseoir. On a des bâtiments. On doit avoir des bâtiments. Financièrement, ça veut dire quoi? Vous savez qu'à cette église, on a 1200 personnes en moyenne. On a 750 membres. C'est quoi des membres? Un membre, c'est quelqu'un qui dit, la Bible nous enseigne d'être un membre spirituel. C'est-à-dire, non seulement je veux fréquenter une église, je veux prier pour mon église, je veux bénir mon église, je veux supporter mon église, je veux m'investir mon église, je veux planter mes pieds dans une église, c'est ça un membre. Nous avons 750 membres. Si tous nos membres qui se sont engagés, encore une fois, nous, on a couru après personne, c'est toi là que tu t'es dit, moi là, c'est le portail, c'est mon église, si tous les membres donnaient un petit peu plus qu'une centaine de dollars par mois, déjà notre budget est rencontré. Il y a plein de gens qui vont dire, mais c'est beaucoup 100 dollars par mois. Oui, mais ça, c'est l'équivalent de quoi? 2 % de ton budget annuel, de tes revenus? Quand on donne un pourcentage, si on regarde, on se dit, moi je donne 3 % à Jésus, 5, 10 % à Jésus. Jésus t'a dit, tu ne réalises pas que le 100 % que tu as dans tes poches, c'est moi qui te le donne? Et ça, c'est vraiment important, donc, d'arriver, et regardez ce qui prend place. Il reste 12 paniers. Un panier pour chaque disciple. Le point là-dedans, c'est que, voici le point. Moi, je n'enseigne pas, si tu donnes pour Jésus, tu vas recueillir au 100% et tu vas être riche. Je n'enseigne pas ça. Ce que j'enseigne, c'est que si Jésus est Seigneur de toute ta vie, de tes finances, il va prendre soin de tes finances. Voici ce que j'enseigne. Et j'enseigne que, si tu veux que Jésus bénisse toute ta vie, tous les domaines, et la bénédiction n'est pas toujours matérielle et financière, mais si tu veux voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie, tu dois lui soumettre, lui présenter tous les domaines de ta vie. Et ça inclut tes finances personnelles. Non seulement ce que tu donnes pour l'œuvre de Jésus, mais juste la générosité en général. Donc, souvent, nous disons, Jésus, donne-moi mon panier. Jésus dit, OK, mais commence par donner ton poisson. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mécanique, c'est une disposition de cœur, c'est un geste de foi. Tu réalises que Jésus ne peut pas multiplier ce que tu ne lui présentes pas. Est-ce que je peux entendre en main à ça? OK, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Il prit donc congé et s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, le bateau était au milieu de la mer, et lui seul était à terre. Voyant qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent lui était contraire, vers la quatrième veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Fameux épisode où Jésus va marcher sur l'eau. Il allait les dépasser. Je vais revenir là-dessus. Quand les disciples virent Jésus marcher sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme, ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt, il parlait avec eux, il leur dit, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il montait avec eux dans le bateau, et le vent tombait, et eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits. Là, il y a des gens, vous êtes contents, vous dites, « Bon, on va lâcher les pains un peu, on va parler d'autres choses. » Verset 52. « Ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. » Les pains reviennent, ils étaient encore obtus. OK. Grande vérité, écoute-moi bien. C'est la première leçon spirituelle que je me rappelle avoir apprise. Après, il y a toujours une tempête après un miracle. Ne dites pas « Amen », je sais que ça fait mal. Mais il y a toujours une tempête après un miracle. Pourquoi? C'est intéressant parce que, OK, si moi j'étais le Messie, mettons moi je suis Jésus. Hé, on s'entend que la multiplication des pains, c'est big, là. On s'entend. Et d'ailleurs, je n'entrerai pas dans le contexte, là, de l'époque, sociologique de l'époque, mais on pense que ceux qui étaient là, c'était des gens, il y avait une révolte, puis on voulait le couronner roi. Mais je me mets à la place de Jésus. Tu fais la multiplication des pains. Moi, là, dans ma chair, là, c'est clair que j'ai une bonne journée. Ça, c'est de la compétence. Ça, c'est être productif. OK. Et voici ce qui prend en place. Jésus, à la fin, ne se vante pas, ne se glorifie pas. Quel est le réflexe de Jésus? Moi, si j'avais été Jésus et les disciples, c'est comme party! Non. Jésus s'en va prier. Pourquoi? Dieu envoie souvent une tempête après un miracle pour te faire réaliser que tu dépends de lui. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Jésus va prier après un grand miracle pour garder, demeurer dans sa dépendance envers le Père. Et regardez, Jésus va dire aux disciples, « Traversez! » OK? Parce que là, on peut s'imaginer que de l'effervescence, puis Jésus veut protéger le cœur des disciples traversés. Non, non. Ce n'est pas le temps du party. Ce n'est pas le temps de s'énergayer. On a une job à faire. Il faut changer le monde. Traversez. Jésus va en prière. Et là, les disciples, imaginez, là, vous êtes les disciples, vous embarquez, on est dans la chaloupe. Puis là, on s'en va. Puis là, moi, je suis là, là, « Combien Dieu est grand? » Je suis sur un high. On vient de vivre la multiplication des pains. C'est comme « Hallelujah! Hallelujah! » Et là, on chante, on chante, on se donne des high-five. Des high-five. Puis là, j'imagine Pierre qui dit, « En passant, les gars, là, c'est quand même moi qui les ai trouvés, les cinq pains. » Puis là, tu as Judas qui dit, « Ouais, mais c'est qui qui a trouvé les poissons? » Et là, quelque part, les disciples, ils prennent un peu le crédit parce que, « Oh, moi, j'ai toujours cru que Jésus ferait le miracle. » Toujours, c'est comme, « Ben oui, ben oui. » Puis là, ils sont là, « Combien Dieu est grand? Chantons-le! » Puis là, ils chantent, ils chantent. Et là, la tempête commence à se lever. Puis là, ils ne s'en rendent pas compte, ça commence à brasser. Puis là, ça commence à chanter moins fort. « Combien Dieu est grand? » « Chantons-le! » Et là, tout à coup, il y a un malaise parce que la tempête prend place. Pourquoi? C'est drôle parce que c'est Jésus qui leur a dit traverser. En passant, Jésus leur donne l'ordre, le commandement de traverser, puis ils ont de la peine. Ils ont la peine à ramer, ils ont de la difficulté. Jésus peut te demander de faire quelque chose et tu vas rusher à le faire. Ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça ce matin. Et là, ils sont là. Et là, finalement, là, ils ont de la difficulté. Ils réalisent, ils ont déjà vécu une tempête, mais cette autre tempête, il y avait un élément différent. Jésus était dans la chaloupe. Et finalement, Dieu a envoyé la tempête après le miracle pour leur faire réaliser cette parole de Jésus. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et là, ils ont réalisé que ce n'est pas par leur propre force que c'est Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus va marcher sur l'eau. OK, c'est intéressant. Jésus marche sur l'eau et la Bible le dit, on va le lire là exactement à la fin du verset 48. « Jésus marchant sur l'eau, il allait les dépasser. » OK, ils sont là, il y a une tempête, Jésus marche sur l'eau. Salut! Pourquoi Jésus les dépasse? C'est bizarre. Moi, j'ai toujours cru que Jésus allait les rejoindre. Ah! Souvent, quand tu ne comprends pas quelque chose, dis-toi que le code est déjà ailleurs dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi? Quand Dieu veut se révéler, l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Quand Dieu veut se révéler, il dit à Moïse, exode 33-34, « Je vais me révéler à toi. » Et la Bible dit, « Le Seigneur passa. » On l'a également avec Élysée. Élie, excusez-moi, Élie qui est là, à Horeb, et tout à coup, Dieu se révélait à lui. Et la Bible dit, « Le Seigneur passa. » Il ne peut pas démarrer, il ne fait que passer. Quand Jésus marche sur l'eau, premièrement, dans l'Ancien Testament, dans l'Épistombe, dans Job, c'est seulement Dieu qui marche sur l'eau. D'ailleurs, même chose parce que tout le monde était d'accord. Si tu vois quelqu'un marcher sur l'eau, pose-toi des questions, ce n'est pas naturel. OK? Je veux juste te dire ça de même. Un, deux, Jésus les dépasse. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour faire écho à l'Ancien Testament, c'est que Jésus est en train de leur dire, « Je suis en train de vous révéler quelque chose sur qui je suis. » Troisièmement, il va leur dire, « N'ayez pas peur, c'est moi. » En grec, « Egoïmi » qui veut dire littéralement, « N'ayez pas peur, je suis. » Je suis. Exode 3,16, Dieu se révèle comme étant, « Je suis, je suis celui qui est de toute éternité. » Il embarque dans le bateau. À cet instant, le vent se calme. Voici le point. La tempête va te révéler quelque chose sur Dieu que le miracle ne pourra jamais te révéler. Je rends grâce à Dieu pour la provision, pour les miracles, puis j'aimerais que ma vie ne soit qu'un miracle. Mais si je suis honnête avec vous ce matin, mes plus grandes révélations du caractère de Dieu ont pris place dans la tempête. Parce que dans la tempête, tu tombes sur tes genoux. Dans la tempête, tu es humble. Dans la tempête, tu écoutes ce que Dieu est. Dans la tempête, tu comprends vraiment la fidélité et la grâce de Dieu. Et là, il y a des gens qui disent, bon, ça fait du bien, là, on ne parle plus d'argent. mardi, à la fin, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. OK, les disciples croyant en Jésus, mais ils n'avaient pas encore cette révélation qu'il était Dieu, qu'il était à la source de toutes ressources. Vous savez, Agé 2 nous dit, à moi, l'art et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. Puis Jésus est en train de donner une leçon aux disciples, je contrôle toutes choses. Je contrôle le monde puis je contrôle tes finances également. Ton petit budget, tu as de la difficulté à arriver, il te manque 500 $ à la fin du mois, c'est rien pour moi parce que je pourvois, j'ai créé toutes choses. L'art et l'argent m'appartiennent. L'art et l'argent n'appartiennent pas à Wall Street. ça appartient à Dieu. Dieu est plus grand que tout ça. Puis encore une fois, il y a un lien ici. Dans la tempête, il y a un lien avec les finances avec le fait que Jésus pourvoit non seulement monétairement l'argent, mais dans tous les domaines de la vie et regardez ce qui prend place. Ça, ça me fait rire. Chapitre 8, je disais la sandwich, on va aller voir l'autre tranche de pain. En ces jours-là, comme il y avait encore une grande foule qui n'avait rien à manger, Jésus appelle ses disciples et leur dit, « Je suis ému par cette foule. Voilà trois jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien mangé. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont dépailler en chemin car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondent dire, « Où pourrait-on trouver du pain pour les rassasier ici dans un lieu désert? » Non, non, ça ne marche pas, là. Il me semble que j'ai déjà lu ça quelque part. Les disciples, ils vivent une expérience où Jésus fait la multiplication des pains. Une tempête, ils oublient tout. Ils sont dans une situation similaire. Jésus, encore une fois, il me semble, apprend, « Allô? » La réponse des disciples, « Où pourrait-on trouver du pain pour les rassasier ici dans un lieu désert? » Si tu doutes que Jésus est patient, relis ce texte-là. Regardez, Jésus leur demanda, « Combien de pains avez-vous? » Là, c'est moi qui rajoute le... Parce qu'on n'a pas le ton, mais j'imagine que ça ressemblait à ça. « Combien de pains avez-vous? » « Sept! » Alors, ils enjoint la foule de s'installer par terre. Après avoir pris les sept pains et rendu grâce, il les rompait, il se met les données à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Après avoir prononcé la bénédiction sur eux, il dit de les distribuer. « Ils ont bué également. Ils mangeaient et furent assasiés. Et on apporta sept corbeilles de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, il les renvoya. Aussitôt, ils montaient dans le bataillon avec ses disciples et se rendaient dans la région d'Almanouta. » OK. Voici le point. Ce miracle est similaire à celui qu'on vient de voir. On parle de multiplication des pains. On est dans un lieu désert. Jésus a compassion. Jésus dit, « Combien de ressources vous avez? » Jésus dit, « Prends les pains, prends les poissons, fais une prière. » Il y a une multiplication. Tout le monde est rassasié. Il en reste même. Et finalement, ça se termine sur un bateau. À la différence près qu'au lieu, cette fois-ci, c'est trois jours que la foule est là plutôt qu'une journée. Il y a sept pains au lieu de cinq. Au lieu d'avoir douze paniers, il en reste seulement sept. Au lieu de nourrir 5000 hommes plus les femmes et les enfants, c'est 4000. Voici le point très, très spirituel. Les chrétiens oublient très rapidement les points 1, 2, 3, 4 de ce message. C'est tout. On oublie rapidement. On oublie que le monde a besoin de Jésus. On oublie que Jésus a besoin d'argent. On n'aura jamais assez d'argent pour l'œuvre de Jésus. Et on oublie que Jésus ne peut pas multiplier ce que tu ne lui présentes pas. C'est intéressant parce que la tempête, le danger de la tempête, c'est de te faire oublier ce que Jésus a fait dans le passé. OK, imaginez là, ils vivent un miracle, mais sans me sait. Ces gens-là ne sont pas imbéciles. Je ne crois pas. Ces gens-là sont intelligents, mais c'est des gens ordinaires comme nous et la tempête a cette capacité de nous faire oublier la fidélité de Dieu. Nos défis présents ont la capacité de nous faire oublier toutes les fois que Jésus a pourvues dans le passé. La requête qui est sur ton cœur aujourd'hui te fait oublier toutes les fois où Jésus a exaucé tes prières dans le passé. Et c'est pour ça que Marc nous raconte cette histoire à nouveau. Parce que ça s'est passé deux fois parce que les chrétiens oublient rapidement. Et d'autant plus dans les finances, c'est tellement proche de notre cœur, c'est dans nos tripes, nos besoins, parce que la vie, notre monde marche avec l'argent. C'est tellement profond qu'on oublie rapidement que Jésus est fidèle, que Jésus pourvoit. C'est pourquoi le psalmiste va dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses... » Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits parce qu'on oublie les bienfaits de Dieu. On oublie nos bénédictions. On oublie sa provision. Et les disciples oublient. Moi, ce matin, je plaide avec toi. Demande à Dieu de te donner une mémoire spirituelle. Nous ne voulons pas être des gens qui vivent un Alzheimer spirituel, avoir des trous de mémoire spirituelle. Donc, Seigneur, garde ma mémoire vive. Je veux me rappeler tes bienfaits passés parce que ce que tu as fait dans le passé me dit que tu t'occupes de moi aujourd'hui et tu le feras demain. Et regardez maintenant verset 11 à 21, on termine. Et là, on pense, encore une fois, on pourrait se dire « Bon, ça en est fini des pains. » Jésus n'en a pas fini. Jésus va enseigner une dernière chose. Les pharisiens survèrent. Encore eux autres. On les a vus, ils sont là, les religieux contre Jésus. Et là, tout à coup, ta l'âme, ils réapparaissent. Ils commençèrent à débattre avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément en son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? » Amen. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Puis, il y quitta et reprit le bateau pour regagner l'auterie. Regardez le verset 14, c'est savoureux. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Encore! Je ne l'invente pas, les pains sont toujours là. Regardez. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans le bateau et ont oublié les cinq paniers. Bravo, champion. Lui, il leur faisait cette recommandation. Ouvrez l'œil, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain des rôdes. Les disciples, verset 16, résonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Eux autres, ils sont comme « On n'a pas de pain, on n'a pas de pain, on n'a pas de pain. » Jésus leur enseigne « On n'a pas de pain, on n'a pas de pain, on n'a pas de pain. » Jésus leur enseigne une vérité spirituelle « Pas de pain, pas de pain, pas de pain, pas de pain. » Verset 17, Jésus s'en rendit compte. « Hello, one, two. » Encore une fois, restez avec moi. Il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous disant que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore? Vous ne saisissez pas? Êtes-vous donc obtus? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? » Là, en passant, il y a cette question. Je suis sûr que on imagine Jésus comme « Mais vous ne comprenez pas. » Là, c'est comme « Hello, quand je parle à mes enfants, « Hello, tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce n'est pas clair. Tu as des oreilles pour entendre, tu as des yeux pour voir. Qu'est-ce qui ne marche pas? » C'est comme « C'est plusieurs questions et je ne veux pas nécessairement une réponse. » Et là, Jésus veut faire, veut amener ses disciples à avoir une prise de conscience. Donc, une rafale de sept questions. Et regardez, c'est drôle. « Ne vous rappelez-vous pas lorsque j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? Douze! » « Bravo! » « OK. » « Et quand j'ai rompu les sept pour les quatre mille, combien de cordeilles pleines de morceaux vous avez emporté? Sept! » « Bravo! » « Ça va bien! » « On continue! » Il leur dit, « Ça se termine. » Et il leur disait, « Vous ne comprenez pas encore? » « Non? » « Ça ne rentre pas. » Et ça, c'est drôle parce que c'est nous. On entend, mais des fois, spirituellement, ça ne rentre pas. on ne comprend pas. Regardez. Ça commence parce que Jésus a un discours avec les religieux. Je termine avec ceci. Et les religieux demandent un signe. Donne-nous une preuve que tu es vraiment le Seigneur, que tu es vraiment Dieu. Puis Jésus a toujours refusé de donner des preuves. Tu sais, c'est comme si moi, je dis à ma femme, « OK, je te fais confiance que tu ne me trompes pas, mais je vais quand même embaucher un détective pour te surveiller pour être certain. » Le détective vient me voir et il me dit, « Finalement, on a suivi votre femme. Non, elle ne va pas rencontrer un amant à moins qu'il soit de l'heure à moi parce qu'il est quand même beaucoup là. Mais à part de ça, c'est comme, non. Puis après, je vais voir ma femme et je dis, « Je te fais confiance. Est-ce que ça compte? Non. Si tu as besoin d'une preuve, ça ne compte pas. Ils veulent un signe, si tu as besoin d'un signe, ça ne compte pas. Des gens qui disent, « Ah, si Jésus, moi j'étais là à l'époque, je l'avais vu. » Non, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Heureux, c'est qu'ils ont cru sans avoir vu. Puis il leur dit, « Gardez-vous du levain des pharisiens et de Hérode. » C'est quoi ça? Vous savez, à l'époque, on l'a vu, le levain dans la Bible, c'est vu comme quelque chose de négatif. Le levain, tu mets un petit peu de levain et tu fais lever la pâte pour le pain. On est toujours dans les pains. C'est pour ça que les disciples ont un lien. et c'est le synonyme du péché. C'est quoi ça? Quel est le levain des pharisiens et des Hérode? Quel est cet élément que Jésus met en garde de ses disciples? Quelle est cette petite chose qui contamine tout le reste? C'est l'incrédulité. Ce qu'Hérode et que les pharisiens ont en commun, ils sont incrédules. Et Jésus dit aux disciples, faites attention là, gardez-vous d'être incrédules. Croyez en moi. Non seulement je suis sauveur du monde, mais dans les plus petits domaines de vos vies comme vos finances personnelles. Voici le problème. Les disciples focus sur le manque de pain, de ressources et d'argent. Ils sont là. Jésus a fait la multiplication. C'était notre lunch pour les deux prochains jours et on l'a oublié. Nous, on focus sur le manque d'argent. Jésus focus sur la foi des disciples et leur pose cette question. Écoutez, mettez-vous à la place. Les disciples sont là et se disent, ah non, on a juste un pain. On a oublié le panier. Jésus va être fâché. Puis là, ils sont inquiets. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qui va arriver? Puis Jésus leur dit, mes amis, c'est quoi le problème? On a oublié les paniers. On a juste un pain, Jésus. Vous avez juste un pain, mais vous m'avez moi. comment? Je suis avec vous. Vous ne vous rappelez pas que j'ai déjà pourvu dans le passé? Ne savez-vous pas qu'un pain avec Jésus va toujours plus loin qu'un million de pains sans Jésus? Tu pourras avoir une boulangerie sans Jésus. Tu n'auras jamais autant de pain qu'avec Jésus. Jésus dit, vous ne comprenez pas, c'est ridicule. Je l'ai fait deux fois. Il a resté 12 paniers, cinq paniers. Là, vous avez un pain encore une fois puis vous doutez. Voici, l'herméneutique, l'interprétation devient vraiment concrète. Il a cesse de douter qu'il est seigneur de tous les domaines de ta vie. Il est seigneur de ta job, il est seigneur de ton budget, il est seigneur d'Hydro-Québec, il est seigneur de Vidéotron, il est seigneur de toutes choses. Et je m'en allais dire je termine avec ceci mais je ne le dirai pas parce que je vais perdre ma crédibilité parce que ça fait sept fois que je le dis. Je termine avec cette histoire puis j'ai un commentaire après puis une citation mais c'est fini après puis une prière puis je prie puis c'est fini je vous le promets. Alors, j'en ai pour deux minutes. Peut-être quatre mais quand même, il va, il va, il va. OK, OK. George Mueller qui est un homme de foi qui a vécu il y a plusieurs années a commencé une orphelinat pour des enfants qui n'avaient pas de parents et lui, à un moment donné, il nourrissait 300 enfants tous les jours seulement par la foi. C'est un pasteur donc des dons d'une pourvoyer. Puis un matin, la cuisinière vient voir George Mueller puis elle lui dit pasteur, on est à sec, on n'a plus rien, ça fait déjà deux, trois jours qu'on étire, on étire mais là, il ne reste rien, rien, rien. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Mueller dit que les enfants s'habillent, que les enfants se préparent, se coiffent, qu'ils viennent à la table et Dieu va pourvoir. Et 300 enfants arrivent. George Mueller arrive, il sait qu'il n'y a rien mais fait confiance à Dieu. Il arrive, il se tient devant les enfants puis il ne dit pas aux enfants, on n'a rien, comme c'est son habitude avant, en grâce, dit Seigneur, merci pour notre pain quotidien, merci de pourvoir la nourriture qui va être sur cette table ce matin, merci qu'on peut manger à notre faim. Fait une belle prière. Pendant qu'il prie, ça cogne à la porte. Il va à la porte, histoire vraie, il va à la porte, ouvre la porte, c'est le boulanger. Le boulanger a les yeux cernés, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé mais cette nuit, j'étais incapable de dormir, j'avais un fardeau pour vous puis je me disais, c'est comme si Dieu me réveillait puis il m'a dit, va faire du pain pour l'orphelinat de Mueller. Puis j'ai fait une bâche de pain, peut-être que vous n'en avez pas de besoin mais j'arrive avec. Oh oui, on en a de besoin. Ce n'est pas tout. Une dernière chose, on prend le pain, on commence à séparer, les enfants, c'est le fun. Même maman, ouvre la porte, c'est le laitier. Le laitier dit, il m'est arrivé quelque chose de bizarre aujourd'hui, j'ai eu ma roue à briser devant votre orphelinat, j'ai plein de lait, je vais perdre ce lait-là, je dois vider ma cargaison pour faire la réparation, je ne sais pas si vous en avez besoin mais est-ce que vous êtes prêts à recevoir du lait gratuitement? Oh oui. Cette histoire-là encore une fois qui a été vécue il y a plusieurs années, on pourrait dire oui mais ce n'est pas ma réalité, ce n'est pas ta réalité mais c'est le même Dieu. Et mon dernier point, c'est le suivant, la foi peut toujours combler un manque d'argent mais l'argent ne peut jamais combler un manque de foi. La foi peut toujours combler un manque d'argent mais l'argent ne peut jamais combler un manque de foi. Tout à l'heure, je parlais de la dîme, encore une fois, principe volontaire, je vais être, parce que ce n'est pas un principe religieux là, mais peu importe ce que tu vas donner à Dieu, mais comprends bien, 90% avec Dieu va toujours aller plus loin que 100% sans Dieu. 95% avec Dieu va toujours plus loin que 100% sans Dieu. Et c'est un acte de foi. Et Père Inombole a dit, comment peux-tu faire confiance à Dieu pour la vie éternelle alors que tu ne lui fais pas confiance pour tes biens matériels? On est très compartimentés, je veux juste déclarer que Jésus n'a pas de compartiment. Tout a toujours rapport avec Jésus. Merci.